Je voudrais d'abord saluer nos amis suisses qui vivent des moments difficiles suite à la catastrophe qui a touché leur pays. Depuis lundi, Bruno Le Maire donne des cours d'économie à Lausanne. Oui, nos pensées vont aux familles des élèves qui vont voir leur QI chuter dans les prochains jours. Je rappelle qu'aucun traitement contre Bruno Le Maire n'existe à ce jour. Des chercheurs auraient toutefois découvert que Bruno Le Maire serait très sensible au renflement brun. Une lueur d'espoir pour les élèvettes car la Suisse, nous le savons tous, c'est le pays du chocolat, des banques et des escort girls. Courage donc à nos amis suisses et surtout, gardez-le ! Oui, surtout, surtout ! C'est la reconversion toujours mais avec Olivier Véran cette fois-ci. Olivier Véran se re-reconvertit ! Et comme un converti en vaut deux, là Olivier Véran il en vaut déjà huit, non ? Après un passage dans la médecine esthétique flash et clair, oui, refaire des nichons en télétravail, ça n'a pas marché visiblement. Olivier Véran a finalement choisi d'opter pour une activité de lobbyiste en créant une société de conseil baptisée Inove. Alors il y avait aussi Issoul. Ça aurait été mieux. Oui, ou Ivol. Aussi. Sans doute moins vendeur. Les mauvaises langues, on les connaît, diront que trois ans ministre de la Santé, il a largement eu le temps de pratiquer le lobbyisme sur les Français pour refourguer la camelote de ses copains des labos, blablabla. Oui, mais non ! Olivier Véran, il est au-dessus des critiques, il est au-dessus de la honte. Comme le chantait Amel Bent, visez la thune, Sanofi Pasteur, Pfizer, Bayer, j'en veux encore et encore ! Ah oui, c'est bien, ça va, c'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !